De retour en ondes aux Etés généraux, très content d'être avec vous toujours et très content d'être avec Tony Tremblay, poète, chroniqueur, qui fait plein de choses dans la vie, depuis 20 ans à Radio-Canada. Oui, depuis trop longtemps. Depuis longtemps, oui, mais c'est un boulot qui m'a beaucoup appris. De la radio au quotidien, commencer à la radio communautaire au Saguenay, il y a, mon Dieu, belle lurette, il y a longtemps. C'est ça, puis j'espère que tu dis trop longtemps, mais que tu vas garder ton emploi, parce que par les temps qui courent… Oui, oui, effectivement. C'est ça. Écoute, t'es là pour nous parler de l'événement Pavé Poésie qui débute ce soir. Il y a plein de choses qui vont se dérouler par rapport à ça. C'est un événement qui a lieu sur la rue Mont-Royal du 5 au 8 juin. Il y a des soirées de performances, il y a des spectacles. On va présenter le film La Nuit de la Poésie, entre autres. En tout cas, il y a plein, plein, plein d'événements. Plein de choses. C'est en parallèle du Festival de la Poésie, du marché. Au marché, auparavant, il y avait des spectacles d'animation sous le chapiteau du marché. Mais là, on a fait sortir ça sur la rue et on a déménagé un peu le marché pendant la foire commerciale de l'avenue du Mont-Royal. Et là, il y a une scène au coin de Saint-Hubert et Mont-Royal où l'animation a tous les jours des apéros poésie animés par Charles Dionne. Et en fait, ça dynamise vraiment les animations qui étaient cantonnées sous le chapiteau auparavant et, il faut le dire, qui empêchait un peu les ventes de livres. C'est un marché de la poésie. Les éditeurs préféraient que ça sorte. Et moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que, justement, ça amène la poésie sur le pavé, dans la rue, près des gens. Ce que j'ai toujours proné depuis que j'ai fondé la revue Exit en 1995, depuis que je fais des lectures de poésie, ça a toujours été central dans ce que je fais d'amener la poésie vers les gens, en fait. C'est ça. Puis il y a un lien, justement, avec Gérald Godin, le poète qui a voulu, d'ailleurs, amener la poésie vers les gens. Dans le plaisir, il faut-il le dire, d'ailleurs. Il le disait tout le temps. L'idée là-dedans, c'est d'avoir du fun. C'était ses mots lui-même. Et on le voit dans le film, d'ailleurs, de son beau lieu, oui, qu'on a vu dans le cadre de l'événement, quant au cas à Godin, parce que, bien sûr, ça culmine demain, vendredi, mais c'est un événement qui se prépare depuis six semaines, maintenant, avec les douze participants du public qui se sont inscrits pour participer à cet événement, pour découvrir la parole de Godin, découvrir un pays, découvrir un quartier, découvrir une ville. Et la parole de Godin se prête particulièrement bien à ça. C'est un événement qui a été... c'est un projet artistique qui a été développé par Michel Depaty, qui m'a approché pour animer cette chose-là. Et moi, comme Godin, et une de mes bases poétiques, pour moi, ça a été vraiment, bien oui, de me replonger dans l'œuvre de Godin, qui est comme pour moi une espèce de grand frère littéraire, une espèce de parrain virtuel. C'est quelqu'un qui m'a amené à l'écriture, Godin, vraiment franchement. Donc, pour moi, c'est un peu plaisir, que du fun. C'est ça, que du fun, comme disait Godin, justement. L'événement consiste à quoi, directement? Qui a été choisi pour en faire partie? Et ça va être quoi, au final, une performance publique? Bien, au départ, c'est qu'on a invité des gens du public, M. et Mme Tout-le-Monde, à appliquer sur le projet, avec une lettre d'intention, un CV, pourquoi on veut participer à ce projet-là pour découvrir la poésie de Gérald Godin. Et ils ont été sélectionnés par une équipe dont je ne faisais pas partie. Moi, on est arrivé avec une équipe déjà toute montée. Et ce sont des gens, des jeunes, il y a des étudiants en jeu à l'UQAM, il y a des poètes, il y a des gens qui simplement voulaient découvrir la poésie de Godin. Mais il y a toujours un intérêt envers la poésie, il y a un intérêt envers la parole dite, et j'ai été agréablement surpris de constater que nos participants, ils sont vraiment très, très, très bons, en fait. On a eu deux ateliers de mise en lecture avec... En fait, je saute des étapes un peu. Dans un premier temps, il y avait, bon, le film de Simon Beaulieu, Godin, qu'on visionnait. Il y avait une espèce de petite conférence où je préparais les gens à la parole de Gérald Godin. Il y a eu des rencontres avec Denise Boucher, qui va participer avec nous demain soir sur la scène Coin Saint-Hubert et Mont-Royal. Et André Gervais également, qui est celui qui a préparé, en fait, qui est l'espèce de spécialiste de la poésie de Gérald Godin, qui a côtoyé Godin également. Donc, les participants ont côtoyé ces gens-là, les ont entendus, ont pu échanger avec eux. Et par la suite, il y a eu aussi une visite du plateau Mont-Royal sous la thématique Gérald Godin avec Gaétan Dosti, de la médiathèque littéraire Gaétan Dosti, qui a connu aussi, bien sûr, avec les éditions participeries Gérald Godin. Et donc, ça a été une mise en place pour préparer nos participants à ces ateliers de mise en lecture, où ils devaient se mettre en équipe, préparer des équipes. Également, ils avaient carte blanche pour la sélection des textes de Gérald Godin. Ils pouvaient faire des collages, ils pouvaient prendre un seul texte. Et ils vont devoir en faire une performance sur l'avenue du Mont-Royal demain soir, entre 21h30 et minuit, devant le public. Donc, ils vont répéter, bien sûr, l'expérience. Ils vont répéter leurs trucs. Une fois que c'est fini, ils reprennent. C'est deux heures et demie intenses pour eux de spectacle. Ils se sont bien préparés. On les a aidés, bien sûr, moi et Josée Aclin, qui était avec moi mon acolyte pour la préparation des ateliers de mise en lecture. Et chaque personne a amené sa couleur. Ils ont créé des collages de textes. Et ça crée des choses. Il y a une équipe, on dirait, on s'engage presque dans un compte. On sent le territoire québécois. On sent l'énergie presque, je dirais, amérindienne, l'énergie naturelle du Québec. Ils se sont chacun, chaque équipe s'est réappropriée, et chaque personne s'est réappropriée. Exactement. Il y a un dialogue sur un banc de parc entre deux personnes. Ça devient presque un dialogue humoristique, mais très, très, très sympathique. Il y a également des trucs un peu plus sombres, un peu plus songés, on pourrait dire. Mais chaque équipe amène sa couleur. Et c'est une découverte parce que ce sont des gens, bien sûr, ils peuvent être étudiants en théâtre, mais ils se sont emparés de la parole, de la poésie de Gérald Godin. Ils l'ont faite leur, et ça donne... Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans cette poésie-là, cette poésie-là qui les interpelle? L'authenticité du langage. Vraiment, Gérald Godin, moi, je pensais, ça faisait une douzaine d'années que je n'étais pas allé du côté de Gérald Godin au niveau de la poésie. Moi-même, en m'y replongeant, je me suis rendu compte d'une parole qui est éminemment actuelle. Et on pourrait croire qu'avec le joual, la langue joualisante, l'argot québécois, que ça aurait pris peut-être une ride, mais pas du tout. En fait, c'est une parole qui est ancrée dans l'américanité d'une manière telle, mais à la québécoise, qu'on pourrait croire que certains de ses textes ont été écrits, mon Dieu, dans la foulée des événements qui se sont déroulés dans les dernières années au niveau politique. On pourrait penser également que la parole de Godin, elle est juste politique, mais non, c'est une parole de l'intime également. Je crois que d'abord et avant tout, c'est une parole de la conquête du territoire intérieur, de sa propre individualité, de sa propre indépendance. Et c'est le signe premier pour aller vers le pays, en fait. Et je pense que nos participants, c'est ce qui les a attirés, en fait, d'après les échanges que j'ai eus avec eux, bien sûr, mais ils sont absolument emballés par, non seulement par la poésie de Godin, mais là où ça les mène, dans cette expérience-là de performance publique et de prise de parole. Il va y avoir également un poème en canon, une espèce de surprise qu'on vous réserve à 21h demain soir sur la scène Saint-Hubert et Mont-Royal. D'accord. Donc, il s'abreuve à l'œuvre de Godin. Il trouve peut-être aussi un peu d'espoir. Je ne sais pas, Godin, qui était le poète engagé, le poète pour l'indépendance du Québec. Puis là, aujourd'hui, peut-être qu'on est loin de cet idéal-là que Godin prenait aussi. Oui, c'est presque une curiosité, je dirais, pour plusieurs des participants, en fait, qui sont très, très jeunes. Ils sont plus jeunes que moi, en tout cas. Mais pour eux, je pense que Godin est vraiment une... C'est une manière de découvrir... Il y a une participante, entre autres, une anglophone qui vient de l'Ouest canadien, qui a épousé un Québécois, elle a des enfants, elle vit sur le plateau Mont-Royal. Pour elle, c'était une façon de découvrir non seulement le Québec, de découvrir, bien sûr, un poète, mais de découvrir le Québec, de découvrir la culture qu'elle adopte, et de découvrir également sa ville, son quartier, le plateau Mont-Royal. Et je dirais que chacun des participants, il trouve son compte d'une manière individuelle et beaucoup moins d'un côté politique. Et étonnamment aussi, ils n'ont pas tellement choisi les textes très politiques. Quelques-uns l'ont fait, mais ils vont surtout dans des textes qui permettent de découvrir une personnalité particulière du Québec, je dirais. Et moi, j'y vois une couleur différente aussi dans ma lecture que je ferai dorénavant de la poésie de Gérald Godin. Parce que, bien sûr, moi, c'est très teinté de tout le référendum de 1995, le retour de Jacques Parizeau au pouvoir, aussi, évidemment, Québec presse dans les années 70. Là, on est dans... Ils ont une approche fraîche, neuve, qui permet de constater effectivement, et je le répète, que la parole de Godin, est encore éminemment actuelle et extrêmement fraîche et adaptée à notre siècle. En fait, plusieurs des participants ont dit, Gérald Godin, on a l'impression qu'il a préfiguré le Québec d'aujourd'hui, qu'il voyait à l'avance ce qu'allait devenir le Québec pluriel, le Québec... Pour reprendre l'expression que les Français avaient pris pour leur équipe en 1998 lors de la Coupe du Monde, bleu, bleu, bleu en beurre. C'est un peu ça que le Québec vit actuellement, particulièrement à Montréal, bien entendu. Mais Godin avait vu ça. Il était un peu visionnaire de cette manière-là. Et nos participants nous le révèlent, en fait, à moi et à Josée Ackling, à tout le monde qui ont une vision peut-être un peu plus vieille de la parole de Gérald Godin. Bon, bien, c'est parfait. Les vieux, les jeunes, les moins vieux... 7 à 77 ans, bien oui, on fait des blagues. Pas tant que ça. Donc, on va aller voir ça, justement, demain, à partir de... Je l'espère. 21 heures. 21 heures. Mais, en fait, les performances de nos participants, c'est à compter de 21 heures 30. Parfait. Un peu partout sur cinq stations, tout au long de la forêt commerciale de l'avenue du Mont-Royal. Mais sinon, sur la scène Pavé Poésie, coin Saint-Hubert et Mont-Royal, 21 heures, c'est là que ça se passe. Ça commence là. Donc, Pavé Poésie, c'est quand tout? Qu'est-ce qu'il y a d'autres activités? Bien, oui, c'est ça. Il y a le marché de la poésie en même temps. Il y a plein de choses. Il y a une ligne ouverte de poésie. Il y a des apéros poésie tous les jours jusqu'à dimanche à 17 heures. Donc, il y a plein d'autres choses. Le festival de poésie. Donc, on ne manque pas ça parce qu'il n'y a pas juste la F1 pendant ce week-end. On l'espère. Sinon, on est mal pris. C'est ça. Tony Tremblay, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.